Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog Je vous ai prévenu que je ne vous lâche pas Cette année et pour les années à venir Je vous retrouve très rapidement pour commencer ce vlog parce que là il est quelle heure Et pourtant je me suis dit que je vais commencer le vlog plus tôt Mais j'ai fait des choses entre temps Un message de ma maman Il est 11h16 Les enfants sortent à 11h30 de l'école pour la pause de midi Ils ne mangent pas encore à la cantine Comme je vous ai expliqué, je me suis dit que ça ne sert à rien de les mettre à la cantine Ben si, ils préfèrent rester à la maison Mais pour février c'est sûr qu'ils vont aller à la cantine pour qu'on puisse un peu respirer Mais là en fait je perds mon temps à faire beaucoup de blabla Mais je dois me préparer pour aller dans la voiture parce que je dois faire un petit truc dans ma voiture là Je prends mon liquide de refroidissement dans mon coffre Alors que j'ai une petite Nissan Micra qui est remplie de chaises ainsi que des trottinettes des enfants Mais il faut que je vérifie mon niveau de liquide de refroidissement Donc j'ai toujours un bidon dans mon coffre Par contre la chose que je n'ai pas c'est de l'huile Pour le moteur il faut que je le fasse vérifier parce que la dernière fois que je l'ai fait c'était il y a un moment quand même Là je ne vais pas le faire parce que j'ai roulé jusqu'à Trinité tout à l'heure Même si c'était un petit moment et de toute manière je n'ai pas d'huile Donc ça ne sert à rien mais je vais vérifier le niveau de liquide de refroidissement Heureusement que l'école est à deux pas parce que sinon ça va être d'un genre Pour ouvrir le capot c'est là et maintenant il faudrait que je puisse ouvrir le capot La joie d'être maman célibataire On doit tout faire Femme de ménage, femme d'affaires, comptable et maintenant mécano Comment on fait ça encore ? Il y a une tige là qui manque là Là c'est totalement vide donc il faut que j'achète Il y a quelqu'un qui m'a regardé, quelqu'un que je connais Il doit se dire qu'est-ce qu'il a fait filmer son capot de voiture Là pour le liquide de refroidissement on est ok Il y a quelque chose qui est mal fermé Ma portière Il va falloir que je vérifie le niveau d'huile Mais je pense que ce week-end ou un jour je vais passer chez le grand-père de mes enfants Comme ça on va lui faire un petit coucou C'est lui qui va le faire Tout ce qui est gaz, des choses bizarres comme ça Je l'appelle à chaque fois il me montre comment faire Mais je pense qu'à chaque fois il sait que je vais l'appeler pour qu'il fasse pour moi Donc on va emmener la voiture pour lui Surtout que ma voiture fait un petit bruit bizarre J'ai l'impression que c'est des roulements ou quelque chose comme ça Là il est quelle heure ? Il est 27, je vais y aller C'est à même pas 3 minutes Même 3 minutes C'est beaucoup de dire On va chronométrer Donc vous avez vu c'était vraiment rapide On est vraiment à 30 secondes Et c'est parce qu'il y a des dos d'âne Étant donné qu'il y a une école Je pense qu'ils ont fait exprès de mettre les dos d'âne Pour que les gens ralentissent Mais malgré ça, les gens ne ralentissent pas Que ce soit les voitures ou les motos Et même moi, ça m'arrive Et ce n'est pas bien Bref J'attends que les enfants sortent Donc je suis à tâche sa petite soeur Et lui-même Maman vérifie Et c'est parfait J'essaye de le responsabiliser un petit peu Donc là on va à la station rapidement D'ailleurs il faut que la station de Tartan me sponsorise Parce que quand je n'avais pas ma voiture Le nombre de courses que j'ai fait chez eux Ce n'est pas possible Avec 75 euros Je ne remplissais même pas Je ne sais pas si vous vous en rendez compte C'est terrible cette histoire de station A moins d'avoir quelqu'un Voilà Chaque 10 du mois Qui vous amène faire des courses Et des fois Comme je vous ai dit Et comme je vous ai montré Lors du dernier vlog On a envie de faire des recettes spéciales Des choses comme ça Des cupcakes Des quiches Et tout On n'a pas forcément Tout sous la main Et c'est là justement Qu'on fait des petits ajouts de courses Pour pouvoir préparer ces courses là Et se dire On a fait cette recette là Peut-être qu'on la refera dans deux semaines Si Dieu veut Donc on achète peut-être Deux, trois pâtes Une pâte de plus Mais là Quand tu n'as pas de voiture Surtout ici là Tartan Carrément J'ai envie de leur faire Un bon petit midi Que le temps Mais compter Bah on se détache On se dépêche Bah oui On va sortir Bah oui On va sortir aussi Bien maman Merci Tu n'as pas besoin de toi Quoique Avec ce qui se passe Parce qu'on nous On est des gens Voilà Mais peut-être que vous aurez besoin Bien tout Marielle C'est sûr Elle n'aura pas besoin Ah bah je ne sais pas Non mais à trois ans maman Mais même on ne sait pas Avec tout ce qui se passe On dans la tête Moi je vais prendre un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me suis re-baignée Parce que je me suis baignée Comme même ce matin Il est déjà 13h11 En sachant que les enfants Reprennent à 13h15 Mais je n'ai pas encore fait Leur boîte à goûter Donc chose que je vais faire Je vais leur mettre des gâteaux Comme ça Ils aiment vraiment beaucoup C'est quelqu'un que j'aime bien Ici Qui leur a fait découvrir ça Donc je vais leur mettre ça Du coup Je vais leur mettre 6 Parce que ce sont des grands mangeurs Et vous savez qu'avec Les cols On consomme beaucoup de calories Donc après On a faim Je vais leur ajouter Une banane J'espère que ça va rentrer Pour celui d'Ariel Choucha Ça rentre facilement Et une petite orange Ça donne ça Pour le goûter Et de l'eau Pas besoin de dupeau aujourd'hui On est parti Tenez Choucha Ta boîte Maman il y a quoi de l'orange ? Des gâteaux Bananes Et une orange Ça te va ? Oui Super Il y a beaucoup de soleil Je suis désolée J'ai déposé les enfants A l'école Entre temps Je suis partie acheter De l'huile moteur Parce que finalement Je me suis décidée A le faire toute seule Il faut bien que je me dépouille Toute seule Pour certaines choses Surtout que le grand-père De mes enfants Est quelqu'un de très occupé Très pris Par son travail Donc du coup J'ai acheté de l'huile moteur Je vous mettrai Celle que j'ai prise Mais pour savoir Que j'ai une voiture essence Et franchement J'ai bien fait de le faire J'ai bien fait de me décider C'est quelqu'un qui m'a motivée Je ne vais pas mentir pour vous Parce que je n'ai plus du tout D'huile Dans mon moteur Du coup Surtout que je prévois De vendre ma voiture Dans un petit moment Je pense que d'ici Le mois de mars Je l'aurai vendu Pour m'en acheter Une autre De base J'avais envie de la garder Parce que franchement C'est ma première voiture Mais finalement Je vais la vendre Pour m'en acheter Pour m'en acheter Une autre Un peu plus grande Mais vraiment Très très peu Au niveau de la grandeur En plus Parce que j'aime bien Les petites voitures Les longues voitures Style Laguna C'est vraiment pas Mon style Donc je verrai ça En temps voulu Là je vais rentrer A la maison Faire un petit peu jolie Puis arranger un petit peu C'est ça qu'on aime Non ? Une Eka comme ça Je me suis fait Toute jolie Aujourd'hui Ça sera Un mix de vlog Normal Plus vlog Blabla Parce que là Je vais vous parler J'ai récupéré Des enfants entre temps Là ils sont en train De finir leur goûter Hier j'ai totalement craqué Franchement J'ai vraiment craqué Tout a commencé En fait Quand je suis partie Chercher Ariel A l'école Elle était de mauvaise humeur A cause de quoi ? Je me rappelle plus du tout Oui A cause de son cahier jaune Parce qu'elle avait pas compris Que son cahier jaune On laissait ça à l'école Et qu'on ramenait ça à la maison Quand il y avait un mot Pour les parents Et que déjà En amont Avant d'aller les chercher A l'école J'étais pas bien Pourquoi ? Quand on est maman déjà On a beaucoup de pression Parce qu'on a plusieurs casquettes Maman On aime nos enfants Mais en même temps Pas qu'on doit faire le flic Mais on doit avoir Une balance Un mix D'amour De tendresse Pour nos enfants Mais d'autorité Également C'est super important Parce que sinon Après les enfants Vont dans tous les sens En plus de ça On doit être maîtresse Faire les devoirs Cuisinière Comptable En plus Quand je vous dis comptable Le comptable C'est celui qui fait les comptes Et qui vous donne des conseils Par rapport à la gestion De votre argent Mais vous devez également Payer des factures Cuisinière Femme de ménage Lavandière Mécano Électricienne Plusieurs casquettes Et en tant que maman On se dit S'il y a quelque chose Qui ne va pas Est-ce que je vais pouvoir rattraper Et en tant que maman célibataire On a encore plus cette pression Parce que l'on est seule Et clairement Moi c'était un mindset Que j'avais déjà Même avant de De me séparer Du père de mes enfants C'est que Même si je refais ma vie Même si j'ai quelqu'un dans ma vie Ou non Mes enfants Ça reste mes enfants J'espère Être Être Avec quelqu'un Dans ma vie Qui aimera mes enfants Comme ses enfants Mais Ça reste ma responsabilité Donc même si je fréquente quelqu'un Même si je vis avec quelqu'un Mais en fait C'est ma responsabilité À moi À 100% Parce que Ça sera jamais leur papa Après peut-être que Je me trompe Je sais pas Peut-être J'ai pas encore assez d'expérience Donc On a cette pression Au quotidien Ça te fait quand même un coup Surtout quand t'es maman célibataire En fait T'as cette pression Qui est là Et t'as aussi la solitude Moi Vous savez Ce que je fais dans ma vie Donc de facto Je suis constamment Pratiquement Toute seule Et en plus de ça C'est vrai qu'avant Je sortais beaucoup J'allais beaucoup au bourg C'est des choses que j'ai arrêté Tout simplement Parce que dans un premier temps J'avais pas de voiture Pourquoi je commence à rire ? Oh non Et après La vie a fait que Je me suis rendu compte Qu'il fallait que J'arrête de sortir autant Parce qu'il fallait que Je reprenne ma vie en main Mon site internet Mes vidéos Je rappelle pas du tout Des amis que vous avez vus Sur mes stories Instagram Ou sur l'un de mes réels Sur Instagram C'est pas du tout ça C'est vraiment Autre chose Même si je ne regrette pas Parce que ça m'a fait Beaucoup de bien Et j'en avais besoin D'être là Avec Voilà Laisser mes enfants Au parc Je les regarde de loin Et d'être avec des gens De parler De boire un verre Ça m'a vraiment beaucoup Détendue Dans le sens où Justement Ça te permet D'oublier cette pression Que tu as au quotidien Mais je ne vais pas mentir Que ces moments Que je passais Des fois je restais assez tard Ma permise en fait De me retrouver Un petit peu moi De me retrouver Un petit peu Aïka Et pas maman Aïka Parce que le souci C'est ça En plus de la pression Du quotidien On n'a pas de moyens En tant que maman Et surtout en tant que maman Célibataire De crever Ce ballon De pression Au moins Une fois par semaine Une fois par mois Une fois par jour En fait Tu te lèves le matin Tu as la pression Parce que tu dois faire Ça 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 Et tu te couches le soir Parce que tu te dis Mon dieu Est-ce que je vais pouvoir faire Ça 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 Est-ce que je vais pouvoir payer Ça 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 Et je vais pouvoir ranger Ça 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 Nettoyer ça 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 Et tu penses En avance Pour demain en fait Et tu n'as pas Ce moment Où tu te retrouves Et des fois Tu exploses Donc ça n'allait vraiment pas Et en plus Les enfants Ça n'aide pas Dans le sens où Ils sont là Ils font des petits enfants Ils crient Ils pleurent Ils font Des crises de néant Et ça augmente En fait Cette pression émotionnelle Que ton a en fait Et des fois On a envie de tout abandonner Cependant En tant que maman Même Ne serait-ce qu'une fraction De seconde En fait On ne peut pas abandonner Moi des fois Ça m'arrive Je me dis Allez j'arrête tout Même comme je vous ai dit Un peu après Être arrivée en Martinique Je me suis dit J'arrête tout Vidéo Si je ne fais plus rien Je suis là Je ne fais rien Mais après Tu regardes à gauche Tu vois le choix Tu regardes à droite Tu vois rien Et tu te rends compte En fait Qu'en dépit De cette pression Que tu as En dépit Des fois De ces petites vagues Dépressives Que tu vas avoir Et de ce manque De temps Que tu as Pour toi En fait Si toi Tu ne le mérites pas Eux le méritent Donc tu ne peux pas abandonner Si je peux me permettre De Dans un premier temps Parce que c'est la première partie De la chose Que j'avais envie De vous dire aujourd'hui Par rapport à cette pression Relaxez-vous les filles Si des fois La maison Elle est un petit peu Au bazar Ce n'est pas grave Si vous avez besoin De vous coucher De regarder Netflix Faites-le Là par exemple Là il est presque 17h Je ne vais aller nulle part Je ne vais aller nulle part Et surtout Avec qui Mais je m'ai pris le temps En fait De me faire belle Pour me sentir belle Pour me sentir bien Achetez-vous des petites choses Surtout pour celles Qui sont en France Vous avez action Vous avez une nausée Et tout Et même ici En Martinique Bon c'est un petit peu Plus cher Mais avec des choses On peut trouver quand même Quelques petites choses Pour se faire plaisir Pour se faire des soirées Cancunig Si vous avez Un conjoint Un chéri Que ça soit le père De vos enfants Ou non N'hésitez pas A confier votre mallette A confier cette pression Que vous avez Surtout si vous êtes en couple Avec le père De vos enfants Des fois En fait Les papas Ils nous voient Comme des super women Alors même s'ils nous voyaient Fatigués En fait Ils ne se rendent pas compte A quel point Ça peut être profond Si vous êtes Avec un homme Qui n'est pas Le père de vos enfants Qui n'est pas Le père de votre enfant Moi personnellement Je ne peux pas trop M'exprimer sur la chose Mais tout ce que je peux vous dire C'est que Moi je choisirais Quelqu'un Qui apprécierait Assez mes enfants Pour se dire Que voilà Ma doudou Elle va pas bien Je vis avec les enfants Je garde les enfants Je occupe des enfants Ne serait-ce qu'une après-midi Je vais chercher les enfants A l'école Je vais les déposer A l'école en fait Moi c'est comme ça Que je vois les choses Après ça c'est Le problème des femmes Qui sont tellement A la recherche de l'amour Et elles ont tellement Peur de finir seules Qu'elles prennent des gars Qui n'ont aucune considération Pour leurs enfants Mais vraiment Ça me dégrace Vraiment Mais En tout cas Si vous êtes dans la situation Où vous êtes avec un homme Qui vous a à coeur Et qui vous aime Et qui aime vos enfants En fait N'hésitez pas à lui demander de l'aide Parce que Vous savez Je sais que Quand on est face A une femme Qui a des enfants On aimerait prendre des initiatives Pas forcément par rapport A l'autorité Mais on aimerait Prendre des initiatives Mais En fait On ne sait pas vraiment Comment la maman Va réagir Du coup Par rapport à elle Mais des fois La maman ne réagit pas Forcément par rapport à elle Mais par rapport Des fois peut-être au papa Qui le prendrait mal Enfin bref On va penser comme ça Pour pouvoir vraiment Vous détendre Et être la meilleure mère La meilleure conjointe Que vous pouvez être Ne vous laissez pas Matrixer Par les réseaux sociaux Les routines Les nages Oui Il y a des mamans Qui sont comme ça Mais Elles le disent Elles-mêmes Avec transparence Que C'est pas tout le temps Comme ça Il y a des fois Où elles ont besoin De se détendre Et leur chéri est là Pour dire chéri Écoute C'est moi aujourd'hui Qui va te détendre Je suis obligée de vous avouer Que j'ai encore plus craqué Après Parce que j'ai pris des nouvelles D'une famille Que je suis De loin Sur Instagram Qui s'appelle The Jackson Family Values Pour faire un topo Très très rapide Une famille sur les réseaux sociaux Qui ont vécu un drame C'est en train de faire Une balade en famille Quelques secondes d'inattention Et il y a un des enfants Qui s'appelle Judas Qui s'appelait Judas Qui s'est noyé Il est resté 13 minutes Dans l'eau L'enfant est passé D'un enfant Blanda De 4 ans En santé A un enfant Polyhandicapé Après 15 ans Après 15 mois De bataille L'enfant a perdu La vie Là En novembre Pas forcément Je pense De ses handicaps Suite à son accident Mais tout simplement Son coeur s'est arrêté Donc je ne sais pas Je ne peux pas m'avancer Et là j'ai eu mal Je me suis dit Mon dieu Aïka Tu craques A cause de ta pression Que tu as Soit disant Dans la tête A cause de toutes Les responsabilités Que tu as En tant que maman Et que Tu aimerais Tu aspirerais A te retrouver Plus toi même Peut être comme Je le faisais Il y a quelques mois Mais il y a des mamans En fait Qui aimeraient Justement Avoir Cette casquette De maman Tout le temps Tout le temps Tout le temps Parce que leur enfant A disparu Et là j'ai éclaté En sanglots Surtout quand j'ai J'ai appris ça Mes enfants étaient En train de dormir Il faut savoir que Je ne sais pas si C'est comme ça pour vous Quand mes enfants dorment Je culpabilise un petit peu Je me dis Mon dieu Ils foutent un petit peu Le bordel Et tout Ça m'énerve Des fois je leur crie derrière Mais finalement Je culpabilise beaucoup Et là j'ai éclaté En sanglots encore plus Et j'ai eu cette culpabilité En fait De ne pas aller bien A cause de ça Mais en même temps De me dire Que j'ai quand même besoin Pour ma santé mentale Et cette charge mentale Qu'on peut avoir En tant que maman Déjà de me mettre Moins la pression Parce que déjà J'ai eu une très belle progression Et en plus de ça Que j'ai besoin D'être femme en fait J'ai besoin d'avoir Des moments de femme Tout en ayant mes enfants Dans la tête Bien évidemment Et ça m'a fait mal Surtout Surtout Que si vous connaissez Vraiment mon histoire Notre histoire Je suis déjà passée par là Pour les personnes Qui ne le savent pas Je ne suis pas maman De deux enfants Je suis maman De trois enfants Joshua Argel Et mon fils est né Joachim Qui est né En janvier 2013 Et qui est décédé En décembre 2013 15 jours Après mon 20ème anniversaire Le 1er décembre Il est décédé A Fort-de-France A l'hôpital de la Ménard D'une pathologie Qu'on appelle Cardiopathie Dilatée Hypokinétique En gros Le coeur ne fait plus Son travail Ça a été Un décès Très brutal Parce qu'on ne savait pas Qu'il avait Cette pathologie là On l'a amené A l'hôpital Parce que Voilà On voyait que l'enfant N'allait pas bien On pensait qu'il avait Voilà Une énième brocolite Parce qu'il en a fait Quand même Trois Je pense Avant Avant de partir Et finalement En quelques heures Il est parti J'avais fait une vidéo Une story time Où je vous racontais Le jour de son décès En détail Mes ressentis Mon plus grand regret Qui restera Ce jour Mon plus grand regret Jusqu'à mon prépa C'est de ne pas Avoir pu Avoir été De ne pas avoir été Une assez bonne maman En fait Afin de me contrôler Face à la fatalité Qui était la fin de sa vie D'avoir été dans un état D'hystérie totale Quand il était en train De faire un arrêt cardiaque Et le temps que je me calme Il était déjà parti Et j'aurais voulu Le rassurer Lui dire certaines choses Que En fait Là où il allait partir Ça allait être Sans douleur Qu'il allait être Auprès de Dieu Et que tout allait Allait bien Pour lui Et que j'étais désolée De ne pas avoir vu Peut-être Sans doute Qu'il souffrait Parce que On n'a pas pu nous dire Si tous ces mois Ou il était malade Il souffrait ou pas Donc je vous racontais tout ça C'est des vidéos Qui ne sont plus trouvables Sur ma chaîne Cette story time Ainsi que Les vidéos Par rapport au deuil D'un enfant C'était quelque chose Qui était trop lourd Rapporté pour moi Certes quand j'ai ouvert ma chaîne Je voulais vraiment Prouver que Friant Chez moi On pouvait vivre une belle vie Après avoir vécu Un drame pareil Et qu'on pouvait avoir D'autres enfants Se relever Et je voulais vraiment Que ça soit vu Cependant Au fil du temps Je me suis rendu compte Que pour ma santé mentale Ce n'était plus tenable Pourquoi ? Parce que déjà T'es dans une dynamique D'aller de l'avant Et face A ce témoignage Que j'ai livré Qui est fort Tu reçois d'autres témoignages Des parents aux abois En fait Qui En fait Cherchent des réponses Qui te voient Qui voient que ça va mieux Que t'arrives à vivre Alors que Quand tu perds un enfant Tu ne vis plus Tu meurs en même temps Que l'enfant Mais t'es toujours là Et c'est ça Le pire Et même si Moi vous savez Je m'en suis sortie Comme je m'en suis sortie On s'en sort vraiment Jamais Réellement Je m'en suis rendu compte Il y a peut-être un mois J'étais chez moi Avec un ami dans ma chambre En train de discuter Chahuté Mes enfants étaient dans le salon En train de regarder la télé Et Ariel s'est fait mal Contre le meuble de la télé Et elle a fait un spasme du sanglot Où elle était en train de pleurer Et après elle s'est arrêtée de respirer Tellement le choc l'a choqué En fait Elle est tombée dans les pommes Elle est devenue bleue Lève en bleu Boum Elle a fermé les yeux Et elle était partie Faut savoir que moi Mes enfants se ressemblent tous C'est un peuple à eux-mêmes Avec leurs propres traits et tout Et quand elle a fermé les yeux En fait Elle avait exactement La même expression Que son frère Quand je l'ai porté Sur son lit de mort Et quand il était Dans son cercueil Heureusement Qu'il y avait un ami Avec moi ce jour-là Parce que Je n'aurais pas Franchement Moi dans ma tête En fait Et c'est là que j'ai compris Que je ne m'en suis pas sortie Finalement Au dépit de tout ça En fait Au dépit de mon globe Le fait que je suis personne En antique J'ai une belle maison En face de la mer Et tout C'est que Moi au lieu de me concentrer Sur ma fille Et de me dire Est-ce qu'elle respire Est-ce que son coeur bat Est-ce que je peux peut-être La rassurer J'étais déjà presque En train de prendre mon téléphone Et en train de prévenir ma mère Que ma fille est morte En train de me dire Comment organiser les funéraires J'étais vraiment loin dans ma tête Et par la suite D'ailleurs Suite à la vidéo que j'ai postée Où je vous parlais de ça En rigolant Même si c'était vraiment pas marrant Mais j'avais vraiment envie De dédramatiser la chose J'ai eu un coup de téléphone De la grand-mère De mes enfants Qui m'a dit Mais tu sais T'inquiète pas Son père faisait la même chose Je me suis dit C'est de famille Donc voilà Mais à ce moment-là En fait J'ai réalisé en fait Que On n'en sort pas indemne Je suis pas indemne De cette expérience De ce drame Que j'ai vécu Et vous savez Moi Même si je m'en suis sortie D'une certaine manière En fait Et que je vous partage Comment Je m'en suis sortie Des conseils et tout Malheureusement Déjà dans un premier temps Il y a des gens Qui s'en sortiront jamais C'est un triste constat Suite aux Nombreux témoignages Que j'ai reçu Donc vous aurez beau faire Comme Aïka Amanda Julie Caroline Il y a certaines personnes Qui Vont sauter la vie Certaines personnes Qui n'ont pas sauté la vie Mais en fait Leur intérieur Leur intérieur En fait Il sera mort Et en plus de ça Mes techniques Mes conseils Dans un sujet Qui est si complexe En fait Ne vont pas forcément Marcher pour vous Mais la raison principale Pour laquelle J'ai mis ces vidéos En privé Concernant mon fils Le deuil Les updates C'est quand j'ai commencé A recevoir Des messages Des personnes étant présentes Lors du décès De mon fils Que ça soit des mamans Ou des personnes De l'hôpital Il faut savoir Que la Martinique C'est très petit Très 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 petit Je souris en fait Mais C'est la raison Pour laquelle Je ne peux pas Des story time Parce que J'ai des story time Mon dieu Depuis août Très très croustillante D'ailleurs De moi même Ou même Dont j'ai été témoin Qui serait vraiment Croustillante Et en plus Il y a des bonnes morales A la fin Cependant J'ai pas envie Qu'on vole sur moi Même s'il y a des gens Qui prennent pour moi D'accord Je sais ça Mais Que j'ai pas à me mettre Dans des problèmes Inutilement La Martinique C'est trop petit Voilà C'est trop concentré Et toi On peut vite Te retrouver en Martinique Même si tu te caches À la joue Pas Donc Non C'était une petite Parenthèse marrante Pour vous dire Que la Martinique C'est très petit Donc du coup Effectivement Quand j'ai fait Ma vidéo Concernant la mort De mon fils Il y a plusieurs mamans Qui sont venues me voir En me disant Mon dieu Je me rappelle de toi Je me rappelle À quel point C'était terrible Tu as crié Dans les couloirs J'ai eu Un témoignage Que je me rappelle Avec beaucoup de clarté De la maman En fait D'un enfant Et cet enfant En fait Était l'enfant Qui partageait La chambre La La chambre Où il y avait Le lit de décès Le lit de décès Pardon De mon fils Qui m'a Qui m'a fait raconter Un petit peu Comment ça s'est passé Parce que quand il s'est dégradé Mon fils Je n'étais pas là Et elle m'a donné Des détails Je savais que c'était vrai Elle ne pouvait pas mentir En fait Et Aussi Des témoignages De personnels soignants S'excusant Parce que Quand il est parti En fait Il y a eu des mensonges Qui ont été dit Pour Enfin Avant que l'hôpital Me tombe dessus Donc Je vais être transparente C'est à dire que Au bout d'un moment On était tellement stressé Avec le père de mes enfants Qu'on a Qu'on a fumé une cigarette dehors En attendant En attendant Qu'on monte l'enfant Dans sa chambre On a vraiment décompressé Parce qu'on avait passé Vraiment Un début de soirée horrible On ne savait pas Que la fin de soirée Et le début de l'autre journée Est encore plus terrible Que ça Mais on est resté A se détendre Parce qu'on s'est dit Mon dieu Si on ne l'avait pas emmené Qu'est-ce qui serait passé Et quand je suis remontée Pour aller voir mon fils Il y a une infirmière Ou une aide-soignante Plutôt Qui m'a dit Vous ne pouvez pas rentrer Dans la chambre Parce qu'on est en train De faire un petit examen A votre fils Et du coup Excusez-moi j'ai des flashs Et du coup Et du coup Vous ne pouvez pas le voir Mais il va bien Or que mon fils En fait Il avait fait un premier arrêt Pendant 45 minutes On a essayé On a essayé de le réanimer On a réussi Et puis après Il a fait un deuxième arrêt Et je suis arrivée Lors du deuxième arrêt Et on ne lui faisait pas d'examen On essayait juste De le réanimer Et au moment où je suis arrivée En fait On s'est rendu compte Que ça ne servait à rien Et on m'avait du coup Mentie Et il y a l'aide-soignante Du coup Qui s'est Qui s'est excusé Et ça en fait C'était trop lourd Pour moi À porter Quand vous êtes là Vous avez vécu Quelque chose comme ça Mais que finalement Vous avez eu un autre enfant Deux autres enfants Que vous êtes passé A autre chose Au niveau De la situation Mais pas au niveau De l'enfant Et que Voilà Vous êtes là En train de regarder La télé avec vos enfants Et que Il y a des commentaires Qui vous rappellent ça Ça vous replonge Ça vous replonge Dans ça Donc c'était beaucoup Trop lourd Pour moi À porter Et les updates Aussi Surtout que pour les personnes Qui suivaient mes vlogs Vous savez que Le professeur Bonnet Qui est cardiopédiatre À l'hôpital de Necker Super d'ailleurs M'a fait comprendre Que Tout ce qui s'était passé C'était faux T'as pas de chance Et que Même le suivi des enfants On le faisait Parce qu'à chaque fois Qu'on arrivait C'était Moi avec des cernes De 5 jours Ma mère en panique À faire presque Une crise De tension Ma soeur Restant à la maison La plupart du temps En tension Aussi Donc c'est pour ça En fait Qu'ils renouvelaient À chaque fois L'ordonnance Pour faire Une échographie cardiaque Mais que En gros C'était faux T'as pas de chance Et qu'il n'y avait pas Il n'y avait pas De facteur génétique Et familial Familieux Familial Excusez-moi Dans ça Donc Partant de ce postulat Je vois pas L'intérêt De continuer Tout ça Surtout Comme je vous ai dit Finalement On s'en sort jamais Pour finir avec ce sujet Concernant le deuil Et mon fils Et bien sachez Que c'est une thématique Que je ne traiterai plus Sur ma chaîne Parce que disons Que j'aime mon fils C'est mon premier enfant En plus Cependant Je suis passée À autre chose Et je veux vraiment Être concentrée Sur des choses joyeuses Même si finalement Il est toujours dans mon cœur Il sera toujours dans mon cœur Il vivra en moi Et en Son frère Et sa soeur Fin 2021 Et début 2022 A été vraiment Très très intense Sur beaucoup de points En fait Et ça m'a beaucoup stressée Ça m'a beaucoup mis dans mes états Depuis des difficultés J'ai vraiment cette envie Dévorante D'être heureuse Parce que Je sais à quel point Ça fait du bien D'être heureuse Dans sa vie Et finalement Vous savez On a tous et toutes Des raisons D'être heureux Et malheureux C'est juste une question de choix Les pauvres vont penser Qu'ils n'ont pas assez d'argent Pour s'acheter des choses Ou se payer des choses Qui vont les rendre heureux Qui vont les rendre heureux Les riches vont penser Certes ils ont de l'argent Mais ils n'ont pas l'essentiel Dans leur vie Ceux qui ont des enfants Trouvent qu'ils n'ont pas assez de temps À se consacrer Pour être heureux Ceux qui n'ont pas d'enfants Rêvent d'avoir des enfants En pensant que ça va les rendre heureux Finalement On pense toujours Que ce que l'on n'a pas Va nous rendre heureux Et on ne se satisfait pas De ce que l'on a déjà Alors pourquoi ne pas être heureux Ne pas être épanoui Avec ce qu'on a déjà Tout en travaillant Pour avoir plus Donc c'était mon message De ce petit vlog J'espère que vous Vous allez bien J'espère que cette année A bien commencé Vous avez des petites baisses de morale En début d'année Comme ça Ou même en début de semaine Ça arrive N'hésitez surtout pas A liker, commenter Et partager cette vidéo A faire un tour sur Ajafit Moi je vous fais un gros bisou Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz